Ok, je suis en avant-la-maison, j'ai une personne ici. Qu'est-ce que ton nom? Mon nom c'est Roger Duguay. Et toi tu es? Je suis le chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas grand monde qui connaît toi là. Il n'y en a pas grand monde, mais c'est sûr, des fois c'est un argument des autres partis politiques. Mais quelque part, lorsque le dernier sondage nous donne 22%, je pense que ça fait partie que... Qu'est-ce que tu veux, ça va faire juste deux ans que je suis le chef du parti, puis les choses vont en croissant et non pas en décroissant. Notre parti, dans les sondages, prend un peu plus de place. Moi je continue mon plan, c'est-à-dire que je me promène à travers la province, je rencontre des gens un peu partout, puis je pense que ça rapporte des fruits. Es-tu respecté par le gouvernement? Es-tu invité aux occasions? Non, c'est ça que je trouve malheureux. Parfois, il y a des... Comme par exemple, cette semaine, il y a eu la sermentation de nouveaux lieutenants-gouverneurs. Et puis ça, bon, j'ai remarqué que je n'avais pas reçu d'invitation de la part des personnes qui organisaient cette cérémonie officielle. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, même si je n'avais pas reçu d'invitation pour les funérailles d'État de Roméo-Leblanc, je suis quand même allé. Parce que moi, je suis un acadien, puis j'ai de la face. Puis il y a des fois, lorsqu'on suit les règlements à 100 %, bien, on crève. Ça fait que je me suis dit, je me montre la face, puis j'y vais. C'est ce que j'ai fait, tu sais. Puis Frank McKenna, quand il a gagné 58 sièges, il traitait Elisabeth Weir et Arch Pafford du Parti Corps avec du respect. Oui, oui, c'est ça. En 1987, lorsque Frank McKenna a formé un gouvernement, parce qu'il y a eu de la totalité des sièges au Nouveau-Brunswick, bien, il y avait, à ce moment-là, il y avait aussi des partis d'opposition, entre guillemets, même s'ils n'avaient pas de siège. Puis lorsqu'il y avait des cérémonies officielles, eh bien, ces chefs de partis politiques-là étaient présents lorsqu'ils étaient invités. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Qu'est-ce qu'ils trouvent? Bien, c'est que... L'ignorance? Bien, peut-être l'oubli. Peut-être l'oubli ou l'ignorance, je ne sais pas. Mais je trouve regrettable. Lorsque je dis ça, ce n'est pas une question de se lamenter ou de faire le bébé, mais c'est de dire, écoute, on a un parti politique officiellement enregistré au Nouveau-Brunswick. On devrait, nous autres aussi, avoir une invitation pour avoir une place à la table pour dire ce qu'on a à dire parce que, quelque part, si notre parti politique est présent au Nouveau-Brunswick depuis 48 ans, eh bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont supporté ce parti-là au Nouveau-Brunswick depuis presque un demi-siècle. Puis ça veut dire qu'on a quelque chose de différent à dire des autres partis politiques. Dans le futur, ce serait nice du gouvernement de te traiter avec du respect. Oui, absolument. Puis je pense que c'est quelque chose de base. Moi, je me suis toujours dit, puis ça c'est mon père qui m'a toujours dit ça, Roger, quand tu es quelque part, si tu ne peux pas te faire respecter, change de place. Puis là, bien, moi, je suis chef du parti, puis je me dis, je pense que je devrais recevoir des invitations lorsqu'il y a des événements comme ça, provinciaux, qui touchent toute la population du Nouveau-Brunswick. Puis en tant que chef de parti politique, je devrais recevoir une invitation. Puis à ce moment-là, je suis libre d'y participer ou non. Puis qu'on parle français, comment ça va dans ton writing? Tu vas donner où, là, ou je... Tracadisha est là. Quand? Le député actuel, c'est le député conservateur Claude Landry. Claude Landry. Puis quand tu te vois, you stand a chance? Absolument. Moi, j'ai toujours cru ça. Ça va être ma quatrième fois que je me porte candidat sous la bannière du NPD. Puis je me dis, quelqu'un qui met son nom sur le bulletin de vote, il y a une chance de gagner. Mais probablement que pour les candidats ou candidates du NPD, on a travaillé beaucoup plus fort parce qu'on part de loin. Mais c'est pour ça que je me suis fait nominer comme candidat assez tôt pour être capable de faire du porte-à-porte comme j'ai déjà commencé à le faire, puis d'avoir des activités de levée de fonds pour ramasser de l'argent. parce que c'est quelque chose que je crois. Si on veut réussir à obtenir quelque chose, il faut travailler longtemps, il faut travailler fort, sans arrêt, si on veut avoir un succès. Roger, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.